Se lever, c'est-à-dire s'insurger, ainsi de suite. Deuxième paragraphe, vous avez le proviseur de l'officine de nos rassoirs, puis se termine, se tournant vers le maître d'études. Monsieur Roger, il lui dit-il à demi-voix, voici un élève, que je vous recommande. Elle entre en cinquième, sait son travail et sa conduite sans méritoire, et passera dans les grandes, on l'appelle son âge. Rester dans l'angle, derrière la porte, c'est bien qu'on l'apercevait à peine, le nouveau était un gars de la campagne. Le gars, c'est un garçon à neuf ans. D'une quinzaine d'années environ, et plus tard, de taille qu'aucun de nous tous. Elle avait les cheveux coupés, droits sur le front, comme un chantre de village. L'air, raisonnable et fort embrassé, quoiqu'il ne fait pas large des épaules, son habit viste de drape vert à boutons noirs devait le gêner aux entornures, et laissait voir par la fente des parements des poignées rouges habituées. Ses jambes en bas sortaient d'un pantalon jaunâtre, très attiré par des protèles. Il était chaussé, de souliers forts, malsérés, garnés de clous. Alors, dernier paragraphe. On commencera la récitation de leçon. La récitation, c'est le fait de prononcer un texte. Elle les écouta de toutes ses oreilles, attentifs comme au serment. Nous ont même croisé les cuisses, n'appuyant sur le coude. Et à douze heures, quand la colsona, le maître d'études, fait obligé de l'avertir, pour qu'elle se met avec nous dans l'air. Alors, comme vous voyez, c'est un texte de Flaubert. Le titre, c'est le nouveau. Alors, à côté du texte, vous avez des explications. Alors, je vous laisse de temps de lire les explications pour passer aux questions qui s'articulent autour du texte. D'accord ? Alors, en passant à la première question. Alors, je relève les personnages du lieu de l'histoire. Alors, le personnage, il est le maître d'études. Il y a le proviseur, le directeur. Il y a aussi le nouveau, il y a les élèves, ainsi de suite. Ensuite, alors, vous avez un tableau. Alors, vous avez le début à l'être d'études. Les verbes utilisés, vous avez Ithian, Entra, Se leva, Dormer, Se Réveiller, Porter. Comme vous voyez, ces temps sont congégués à l'imparfait et au passé sain. Donc, nous avons des parties narratives et des parties descriptives. Ensuite, de M. Roger à son âge, vous avez fait, passera sans Entra. Donc, ça, c'est le temps qui, le temps dominant, c'est le présent. Ensuite, de rester dans l'angle à garnir de clous, était, avait, fit, du verre, essai, sortez, apercevez. Ça, c'est l'imparfait. De commencer à la fin, semer, écouta, le passé simple, ne sona, commença, ainsi de suite. Vous voyez, donc, ça, c'est un tableau, voilà, qui divise le texte, qui explique le texte à l'échelle des paragraphes. Chaque paragraphe, il y a un temps dominant, le temps. Il y a tous les temps, lesquels, normalement, on a deux temps. Il y a l'imparfait, il y a le passé simple. Il y a l'imparfait, c'est-à-dire la description, il y a l'imparfait, c'est-à-dire la narration. Alors, on va s'appuyer le présent, la partie qui fait le présent, le feature simple. C'est la partie, c'est pour le dialogue. On se met. On va s'appuyer le passage negatif et le passage descriptif. On va s'appuyer le passage, le passage, le passage qui est dans le sujet, et le passage qui est dans le sujet et le passage qui est dans le sujet. et nous allons mettre les verbes de perception c'est bien alors, c'est le text nous avons des passages descriptifs nous allons mettre en dessin nous allons mettre en couleur bleu c'est un passage descriptif c'est un description c'est un description c'est un passage négatif c'est un passage rouge c'est un passage négatif c'est un passage négatif on raconte quelque chose on raconte des événements une histoire il y a une partie d'un autre texte c'est le dialogue il y a deux lignes les verbes introducteurs il y a le verbe de perception jusqu'à déclencher la description c'est l'apercevoir c'est-à-dire voir remarquer alors maintenant voici un tableau il y a le portrait physique le portrait vestimentaire le portrait moral le portrait physique il y a une grande taille les cheveux coupés droit les époux ne sont pas larges d'accord il y a un vestimentaire il y a un de la biviste un bouton des poignées rouges un pantalon jaunâtre avec des brodelles souliers forts mal serré ainsi de suite le portrait moral c'est le caractère c'est la personnalité il est raisonnable il y a une grande taille il y a une grande taille il y a une grande taille l'utilisation des verbes de perception l'utilisation de l'imparfait l'utilisation des éléments du portrait physique du portrait moral et du portrait vestimentaire il y a une grande taille il y a une grande taille il faut redonner la description dans un récit le passage narratif qui convient les verbes sans conjuguer pas si simples parfois à l'imparfait les phrases qui convient pas si simples les verbes pas si simples les verbes de perception apercevoir voir distinguer ainsi de suite les éléments des adjectifs les les adjectifs les 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 l'exercise c'est les 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 la les les